Bonjour à tous, bienvenue dans votre horoscope du mois de décembre, un mois qui va être très actif au plan des événements, mais aussi quelques blocages qui pourraient créer chez nous tous une certaine frustration. Alors, comme j'ai fait le mois dernier, je vais faire une partie commune, parce qu'on est tous concernés par cette nouvelle lune, par ces pleines lunes. On va avoir trois lunaisons dans le mois de décembre, deux nouvelles lunes, une pleine lune, autant dire que ça va ramener beaucoup d'actions. C'est un mois où il va se passer énormément de choses. Nous étudierons également dans une vidéo à part la période qui est cette année à une configuration très particulière. Durant le mois de décembre, Mercure arrive, il est rétrograde. Mois de décembre, le début, très très actif. Mars devient rétrograde en Lyon à partir du 7 décembre. Donc du 7 décembre au 16 décembre, ça se verrouille. On est dans les planètes personnelles, elles vont me concerner directement. Là, il est possible en effet qu'il y ait des événements mondiaux, mais c'est surtout ma vie, mon quotidien qui va être touché, qui va être impacté, comme chaque fois que j'ai des rétros de planètes légères. Au moment où Mars devient rétrograde, Neptune s'inverse et devient direct. Donc là, il va y avoir des événements météorologiques d'envergure, il va y avoir des choses à remettre en phase, il va y avoir une poussée. Je ne vais pas le vivre forcément dans toute la réalité. Neptune, il y a toujours un temps de latence. C'est une planète qui est un petit peu suspendue au moment où elle revient direct. Donc je peux avoir l'impression de m'enfoncer un petit peu dans quelque chose qui est flou, qui est fluctuant, comme si je marchais un petit peu dans de la gadoue. Je n'ai pas toutes les informations alors que j'en aurais absolument besoin. Du coup, ça va générer chez nous tous de la frustration, des attentes, mais des attentes peut-être irréalistes, que je ne pourrais pas incarner dans le réel. Au même moment, Vénus, le 8 décembre, devient conjointe à Pluton et c'est d'autant plus important qu'elle s'oppose à Mars. Dans cette fameuse opposition Pluton-Mars renforcée par Vénus, ça va ramener collectivement beaucoup d'insatisfaction, beaucoup de colère. Il y a des tentatives de pacification, mais d'un autre point de vue, il y a beaucoup, beaucoup de rancœur et un fond qui est difficile. Donc on va nous parler beaucoup d'insatisfaction durant la période de décembre. Normalement, une période joyeuse, une période d'expansion où on profite de ses proches, de sa famille. Eh bien, cette année, on ne va pas pouvoir faire exactement ce que l'on désire. Alors c'est très intéressant parce que tout ça s'est regroupé sur la même période, une période très étroite entre le 7 décembre, le 8 et le 16. Je pense que dans cette période-là, beaucoup d'événements vont se précipiter. Soyez attentifs dans votre vie, regardez, notez et voyez comment ça s'agence en fonction des maisons de votre thème, là où se trouvent les planètes. Nous aurons ensuite ces trois lunes. J'en ai parlé dans la première vidéo. Première lune qui se fait avec Antares. Deuxième lune qui est une pleine lune. Et troisième lune qui est une nouvelle lune dans le Capricorne. Très positif pour tout ce qui est Sagittaire, Bélier, Lion. Par contre, elle met l'accent sur des blocages. Elle met l'accent sur des difficultés, sur les problèmes de hiérarchie. Il est possible qu'il y ait des difficultés aussi avec des personnes plus âgées que nous. Ça, c'est valable au niveau collectif. C'est une période où il y a beaucoup d'activités. Très favorable, Gémeaux, Balance, Verso. Elle va mettre l'accent encore une fois sur les blocages. Sur la difficulté du dialogue social. Sur le verrouillage collectif. Comment je vais aller au-delà ? Là, ça ramène beaucoup de tensions. En particulier avec les enfants. Donc, soyez prudents, quel que soit votre signe, durant cette période. Parce que là, les relations familiales vont être rendues difficiles. On peut faire preuve de détermination. Mais cette détermination peut être trop autoritaire. Et ça va créer des tensions avec notre entourage. Par contre, la lune de décembre, quelque chose en racine. J'ai toujours cette opposition Mars-Pluton qui va nous enquiquiner pendant toute la période. Il y a des frictions, il y a des frottements. Il y a de la violence, malheureusement, collectivement. Et à l'intérieur de moi, il y a aussi une certaine forme d'insatisfaction. Il peut y avoir de la colère. Il peut y avoir du ressentiment. Mais c'est une très bonne période pour reprendre en main sa vie. On a un très bel aspect avec Saturne. La construction, le concret. Donc, même si à l'extérieur de moi, les choses sont difficiles. Eh bien, c'est le moment de prendre des décisions. Et de les mettre en route. Notamment dans tout ce qui est familial. Tout ce qui est intime. Tout ce qui est personnel. Et tout ce qui est immobilier. C'est une période où vous allez beaucoup penser à votre maison. A l'aménagement de la maison. A recevoir des personnes. Et aussi à faire des projets pour l'année prochaine. On passe maintenant au thème individuel. Bonjour à tous les cancers. Et bienvenue sur l'horoscope du mois de décembre. Un mois de décembre qui s'annonce un petit peu complexe pour beaucoup d'entre nous. Parce que nous aurons bien entendu Mercure rétrograde. On sait toujours que dans cette période, il y a des retards. Il y a des désillusions. Il y a des problèmes informatiques. Des trains qui n'arrivent pas. Des avions en retard. Bref, ça met toujours beaucoup de fébrilité. Et vous, en tant que cancer, vous y êtes quand même un petit peu sensible. D'autant que nous aurons Mars rétro. A partir du 7 décembre. En plus, dans votre secteur 2. Mars est ambitieux. Il est assertif. Il veut initier des nouvelles actions. Par contre, tant qu'il est dans le lion, il est dans votre secteur 2. On va se sentir plus audacieux. On va vouloir prendre des initiatives. On va vouloir réévaluer. Ça va mettre en valeur le secteur, bien sûr, des finances. Comment je gagne ma vie. Comment j'améliore mes finances. Mon pouvoir d'achat. Ça peut ramener aussi de la frustration. Ça peut ramener de la colère. Si je ne peux pas m'offrir ce que je désire. Alors, la frustration, elle n'est pas uniquement pour vous. Elle est globale. Mais chez vous, ça va prendre une allure un petit peu différente. Parce que le cancer a besoin du clan. Il a besoin de la famille. On arrive dans la période des fêtes. Et si on ne peut pas faire face à ses engagements. Tout au moins, la manière que l'on a de comprendre cette période, ça va être très dérangeant. Mercure rétro se trouve également dans la zone 6. C'est la zone du travail. C'est la zone des revenus qui viennent des efforts. Du coup, il y a quelque chose qui stagne. Il y a quelque chose de lent. Il y a quelque chose de frustrant. Là, on va me parler beaucoup de ma santé. Alors, pas forcément directement. Mais ça peut être des amis à moi qui ont des problèmes de santé. Ça peut venir me parler aussi de mon régime alimentaire. Et de l'organisation de mon travail. Et de mon quotidien. Lorsque Mars devient rétro, c'est toujours une période pour appréhender sa vie différemment. Alors, bien sûr, dans ces périodes, il peut y avoir des pertes. Il peut y avoir des déceptions. Il peut y avoir des ruptures. Qu'elles soient affectives, professionnelles. Des pertes de chance. Mais attention, ne prenez pas les choses au premier degré. C'est souvent une période de réévaluation de l'action. Surtout en secteur 2. Ça va vous préparer aussi au retour de Mars dans votre signe. À partir de janvier. Et là, il va débloquer des choses qui avaient été inhibées peut-être depuis très longtemps. Ça va fournir, au moment où Mars redeviendra directe, une nouvelle poussée en avant qui sera positive en ce début d'année 2025. Très fort, avec une nouvelle lune, on aura trois lunaisons. Donc, on sait déjà, deux rétros, trois lunaisons. Le mois de décembre va être intense au niveau des événements collectifs, des événements mondiaux. Vous pouvez en ressentir de l'instabilité, de la fébrilité. Ne tombez pas dans l'anxiété. Ça va être très important durant cette période de souffler, de vous protéger, d'aller convertir un petit peu ces émotions à travers ces lunaisons. D'autant que la dernière sera assez positive. On commence avec la nouvelle lune qui se déroule dans le Sagittaire. C'est une nouvelle lune enthousiasmante. On a envie de se faire plaisir. On a envie de recevoir des personnes, d'être tournées vers les autres. Par contre, chez vous, ça tombe en zone 6. Ça vient me parler de mon quotidien. Réévaluation nécessaire dans ma gestion de mon quotidien. Peut-être des choses à revoir. Dans la gestion de mon entourage. Est-ce que je ne me dévoue pas un peu trop aux personnes qui me sont proches ? Comment prendre de la distance ? Comment aussi améliorer mon alimentation, mon régime alimentaire ? Peut-être le moment de recommencer à faire du sport. Et peut-être une petite diète avant les fêtes. Ce qui est toujours... C'est en décalage parce que la fête, c'est un moment où on mange un petit peu plus. Et là, on vous donne un petit avertissement. Ça se fera bien sûr. Je reprends mes notes. Parce que je prépare toujours mes vidéos de Jupiter. Qui est dans votre secteur d'ombre. Qui va un petit peu vous agacer. On a besoin de guérir peut-être des vieux programmes qui viennent de nos ancêtres. Des mémoires de pauvreté. Des mémoires de limitation. Des vieilles douleurs. C'est la période idéale pour y renoncer. D'autant que Mercure se trouve dans votre secteur 6. C'est une réévaluation. C'est-à-dire, face à moi, j'ai une difficulté, une souffrance qui est profondément inscrite dans les tréfonds de mon inconscient. Et bien, comment je vais pouvoir ramener ces vieux schémas de pensée erronés qui n'ont plus cours ? Comment je peux m'autoriser, tout simplement, à passer dans quelque chose de différent, à changer mon rapport à mon quotidien ? Peut-être à ma famille aussi, hein ? Peut-être être un peu moins à leur service. Parce que là, je suis arrivée au bout de quelque chose. C'est donc une période très favorable pour revoir en même temps la zone 12, l'inconscient. Peut-être commander son thème de naissance. Peut-être faire un début de thérapie, de l'hypnose. Il y a quelque chose à aller chercher. Il y a quelque chose d'une connexion à faire avec la zone 6 qui vient me parler de mon travail, de mon industrie. Est-ce que je ne suis pas arrivée au bout dans ce que je fais ? Il y a peut-être une lassitude dans cette routine. Et par peur, je reste ancrée là-dedans. Et bien, Mars Retro vient me dire comment tu pourrais faire autrement. Comment tu pourrais gagner ton revenu, tes subsistances autrement que par la routine que tu as mis en place. Ça vient parler aussi de la question du sens. Jupiter qui est en 12, il vient nous interroger sur comment je vois ma vie une fois que j'ai enlevé la projection des autres sur mes propres schémas. Mars Retro, ça va me parler d'une frustration. Pour vous, cette frustration, elle est liée au matériel. Peut-être que vos efforts n'ont pas été couronnés de succès. Peut-être que votre revenu stagne. Peut-être que vous faites beaucoup d'efforts et il n'y a pas la reconnaissance. Donc là, on vient vous parler de faire des efforts supplémentaires. Peut-être changer votre point de vue parce que Mars Retro demande plus de patience et une nécessaire réévaluation de votre rapport au matériel. Mercure, qui est également la planète du commerce, de la communication, en sagittaire, ça va amener des défis. Ça va amener des défis dans l'apprentissage de nouvelles compétences professionnelles, la recherche de nouvelles opportunités de revenus. Il est possible aussi que dans cette période, vous soyez tenté pour trouver une solution opportune, améliorer vos compétences, passer un bilan de compétences. Tout ça, c'est du registre de la CIS. On va parler aussi de perturbations technologiques, de retard. C'est le bon moment pour souffler, pour ralentir un peu les projets, pour revoir, pour s'intérioriser, pour faire le point. Dans cette période, il est possible que vous ayez des nouveaux investissements technologiques. Par contre, soyez prudent. Ce n'est pas le moment de changer son parc informatique. Ce n'est pas le moment de prendre en main de nouveaux logiciels parce que vous allez sentir une forme de retard. C'est un moment pour ne pas être dans l'impulsivité, pour être quand même dans une certaine forme de maîtrise. Il y a beaucoup d'irritation, beaucoup de fébrilité. Donc, prenez soin de vous. Prenez du temps avec vos proches, avec vos enfants. Lorsque le soleil va se déplacer dans la zone du Capricorne, il va mettre en valeur la relation à l'autre, les partenariats. Et il est possible d'avoir une belle rencontre affective à la fin du mois de décembre. Ce fait, en opposition avec Jupiter, qui se trouve dans votre zone d'ombre, c'est quand même quelque chose de délicat, carré à Neptune, carré à Saturne. Là, dans cette période, il y a des blocages. Ça vient me montrer aussi, si je n'ai pas suffisamment réévalué ma position de la nouvelle lune, du début du mois. La pleine lune, là, elle va me montrer ce qui fonctionne dans ma vie et ce qui a arrêté de fonctionner. Elle va me montrer aussi, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de la santé. Elle va me montrer des problèmes, mais également, elle va ouvrir de nouvelles opportunités au niveau personnel. Là, on est dans la zone du Gémeaux. Le Gémeaux, ce sont aussi les secrets de famille. C'est une très, très bonne période pour faire du décodage familial, pour s'introspecter, pour faire une retraite de méditation. Alors, c'est vrai que période de décembre, ce n'est pas toujours évident, mais peut-être que cette année, je n'ai pas forcément envie du tumulte autour de moi. J'ai besoin de prendre du recul. J'ai besoin de plus de silence, de choses plus profondes. Je vais avoir du mal à me mettre dans cette énergie très mercantile des fêtes d'avant Noël. J'ai besoin de toucher du doigt les fondamentaux. Et avec ce carré Neptune, carré Saturne, attention, parce qu'il peut y avoir une forme de trouble. Il peut y avoir une forme de besoin de se connecter complètement avec son monde intime, spirituel. Alors, le carré, en plus, entre Jupiter et Saturne, va renforcer les blocages économiques et des frustrations. Ces blocages vont peut-être affecter l'économie mondiale, mais ça va venir affecter également mes finances personnelles. Donc, soyez prudents en cette fin d'année, parce qu'il va y avoir des brusques mouvements, surtout si vous avez des actions, si vous avez l'habitude de spéculer. Je sais qu'il y a beaucoup de cancers qui ont des investissements. Eh bien, soyez prudents à partir du 13 décembre, parce que là, il y a quelque chose qui va se durcir. On a le carré exact Jupiter-Saturne à la fin de l'année. Alors, vous voyez, soyez prudents. C'est comme par hasard, le jour de Noël, bon, il y a quelque chose qui se durcit, là. Le 21, Jupiter, toujours dans votre secteur d'ombre. Le Soleil qui rentre dans le Capricorne. Ça sera le moment important pour vous, parce que ça vient illuminer la zone 7, la zone du partenaire, des contrats. Donc, il y a des engagements à venir. Ça va renforcer l'importance de la collaboration, des accords financiers. Il est possible que dans cette période, une rencontre importante pour vous découle sur une relation beaucoup plus stable. Il peut y avoir aussi une rencontre affective, quelque chose qui vient se mettre en place. Par contre, c'est le début du mois qui va être très intense. Avec Mars rétro, le 7 décembre. Mercure qui quitte sa rétro, le 16 décembre. Vénus qui rentre en verso, le 8 décembre. Là, c'est dans votre zone 8. Donc, ça vient encore assister les questions financières jusqu'au 2 janvier. Donc, il y a des opportunités financières qui s'ouvrent. Il y a des contrats, des spéculations. Il y a quelque chose d'assez noué. Ça active la 12, ça active la 6, ça active la 2, ça active la 8. On n'est pas vraiment dans des maisons affectives. C'est vraiment un mois qui va être très matériel. Alors, en fonction de l'année, on voit comment ça s'articule en fonction du lieu où se trouve notre soleil de naissance. Et le 8 décembre, j'ai Neptune qui redevient direct. Donc là, il faut s'attendre à des mouvements atmosphériques. Pareil, beaucoup de fébrilité. Et nous avons enfin la dernière nouvelle lune qui, elle, est très bien pour vous parce qu'elle se fait en Capricorne dans votre secteur 7. Donc là, ça vient me parler de la collaboration. Ça vient me parler aussi de la possibilité d'une rencontre. Mais vraiment à la fin du mois. Alors, on est vraiment sur la dernière ligne. Et elle est très positive avec Saturne. Donc on voit bien comment Saturne, qui a posé problème durant tout le mois de décembre, va déboucler. Il va y avoir comme un espèce de bouchon qui va sauter. Quelque chose qui va venir se remettre en place, se réaligner dans un mouvement de marche en avant. Donc, il y a quelque chose d'une dynamique qui repart à la fin du mois. Mercure sera bien sûr redevenu direct. Mais la fin du mois sera beaucoup plus positive que le début parce que trop grande fébrilité. Il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a de l'anxiété que vous, cancer, sentez vraiment au fond de vous. Très intense pour vos cancers. Il va y avoir des myriades d'émotions, y compris des émotions contradictoires. Prenez sur vous, ne vous laissez pas emballer par ce Mars rétrograde. Il va amener de la frustration pour tout le monde. Il va amener de la colère. Il va amener de l'irritabilité. Il va amener, en plus de Mercure, beaucoup de retard dans les moyens de communication. Il y a des choses qui se passent là en profondeur et un train à prendre. Il y a une nouvelle impulsion à donner à votre vie. C'est l'époque du bilan. Ne passez pas à côté de ce bilan. Il est clé professionnel, financier, matériel, mise en place de nouveaux projets qui aboutiront au début de l'année prochaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner à la chaîne. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. A bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.